Choisissez les gens que vous avez envie de suivre pour les bonnes raisons, pas parce qu'elle est jolie, pas parce qu'elle a une belle maison, pas parce que son mec il est cool, pas parce que son enfant il est beau, pas parce qu'elle porte bien les vêtements ou quoi que ce soit, que ça soit tout dans la vie, choisissez des personnes, en fait c'est comme dans votre cocon personnel, c'est comme vos amis, choisissez des gens avec qui vous avez envie de grandir, évoluer, apprendre des choses, et je pense que c'est plus positif parce que vous ne serez pas jaloux, vous ne serez pas envieux, vous ne serez pas médisants, donc il faut se dire la vérité, ça fait mal, oui, ça sera souvent les personnes concernées qui vont parler de choses comme le racisme, comme les discriminations, que ce soit la grossophobie, l'homophobie, enfin toutes les discriminations possibles, et qu'il faut que vous compreniez qu'il y a des gens qui sont tellement privilégiés dans leur vie, qu'ils ne se rendent même pas compte, qu'ils font partie d'un problème aussi, moi il y a des gens que j'aimais beaucoup et que le confinement me les a fait voir autrement, je me suis dit, mais mince, donc si en fait, il n'y a plus de story, déballage de produits, si on n'a plus d'événements, si on n'a plus de voyages, si on n'a plus des trucs où c'est le matuvu, enfin que le branding autour de nous, on influence qui, on influence quoi, on dit quoi, parce que pour moi l'influence, c'est pas juste, bonjour, voilà, alors le nouveau rouge à lèvres, il est super, et qu'après on dit, ah bah grâce à toi, il y a 100 rouges à lèvres, il y a 1000 rouges à lèvres, pour moi l'influence de quelqu'un se mesure à ce qu'elle est capable de me laisser comme héritage, j'ai envie de dire, quelqu'un qui va me faire voir la vie autrement, qui va me faire découvrir des choses, qui va se mobiliser, qui va faire en sorte que, il sait qu'il a un pouvoir parce qu'il est suivi par des millions et des milliers de gens, aujourd'hui on sait très bien que les gens ne regardent pratiquement plus la télé, ne lisent plus les magazines, tout le monde est sur Youtube, Insta, Twitter, donc quand tu sais que tu as plein de gens comme ça qui te suivent, tu sais très bien que même si tu dis que ça c'est de la merde, tu sais très bien que les gens vont se dire, ah, elle a dit que c'est de la merde, donc ah ouais, bah pourquoi vous n'utilisez pas ce pouvoir même pour partager des choses qui sont censées être intelligentes, ça vous coûte quoi ? ça vous coûte quoi ? Et même, j'ai envie de dire, parce que ça aussi il y a un autre truc que les gens ne voudront pas se l'avouer, même dans les prises d'opposition, dans les prises de risque, il y a toujours, je sais que pertinemment qu'en étant noire, mes propos ou ce que je vais dire va toujours passer pour de la victimisation, vous voyez, je vais saouler les gens, donc même dans la dénonciation, même dans l'activisme comme on dit, il y a quand même un privilège, on le sait très bien, qu'une fille blanche, si par exemple moi j'ai vu un mec comme Jacquemus qui a partagé des trucs, ça m'a touchée, franchement ça m'a touchée, et je me dis, il y a Angel aussi qui partage souvent des choses, et je me dis, mais merde, il n'y a que 2-3 personnes qui sont capables de faire ça, justement c'est ça, être influent, c'est ça avoir de la force, c'est de se dire que je sais que justement j'ai un tel pouvoir que si je partage des choses, ça va faire travailler l'esprit des gens, mais les gens ne le font pas, c'est parce qu'ils n'en ont rien à foutre en fait, et ça il faut qu'on l'accepte en fait, qu'il y a des gens qui ne vivent pas nos réalités, et ils n'en ont rien à foutre, donc à partir du moment où vous décidez de les suivre et de leur donner la force, ça c'est entre vous, donc voilà quoi, franchement, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, il y en a qui vous diront, oui, ce n'est pas le rôle des influenceurs, oui, on n'est pas obligé de tout partager et tout, ça c'est clair et net, je suis la première à le dire, je ne suis pas le service après-vente des doléances des gens, mais il y a des choses quand même qui se passent dans le monde, et dont on ne peut pas faire semblant de ne pas... Putain, ma story elle va être longue, hein ? Bref, quand vous décidez de faire les aveugles, quand vous décidez de faire semblant de ne pas avoir quelque chose, alors que c'est en face de vous, c'est que soit vous n'en avez rien à foutre, ou que parce que vous ne vous sentez pas concerné, donc personnellement, moi j'ai envie de dire, il faut que chacun prenne ses responsabilités,